Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous parle d'applications Android. Alors il y a des millions d'applications Android, effectivement à chaque fois qu'on en télécharge une, on n'est pas sûr de tomber sur la bonne. Moi, je voulais vous proposer une douzaine d'applications, on va couper cette vidéo en deux parties. Dans la première, je vais vous parler de 6 applications et 6 dans l'autre. Vous allez voir, c'est des applications que j'utilise depuis quelques années, que je re-télécharge régulièrement dès que je change de smartphone. Elles sont hyper intéressantes, je viendrai comme ça régulièrement refaire des vidéos sur des produits que j'aurai testés. Enfin, en tout cas des applications Android que j'aurai testées sur mon smartphone. Et je viendrai vous dire ce que j'en pense. On va partir sur, donc, tout de suite une première partie. On va commencer avec le JTL Dumpster. Alors, la première application que je vais vous proposer, c'est Dumpster. Alors, qu'est-ce que c'est que Dumpster ? Dumpster, c'est une poubelle virtuelle. Donc, sur un smartphone, si vous supprimez un fichier, votre fichier sera perdu. La seule possibilité que vous aurez de le récupérer, bien sûr, ça sera éventuellement de le brancher sur un ordinateur et d'utiliser une application de récupération de données. Là, cette poubelle virtuelle va fonctionner comme la poubelle de Windows. C'est-à-dire que tous les éléments que vous allez supprimer volontairement ou involontairement vont se retrouver dans cette poubelle-là. Et tant qu'elle ne sera pas vidée, ils seront de nouveau accessibles. Donc, là, petite démonstration, j'ai supprimé les éléments déjà dans la poubelle, qui étaient déjà sur mon smartphone que je ne voulais plus. Alors, vous allez retrouver aussi, ce qui est intéressant, les applications que vous allez désinstaller. Donc, ça, ça vous permet quand même de pouvoir les récupérer aussi. Donc, voilà. Donc, ça, tant que je n'ai pas cliqué ici sur le bouton en haut, videz-corbeille, on peut récupérer le contenu de ce que j'ai ici. D'ailleurs, je vais le faire, videz-corbeille, je n'y veux plus, hop, c'est dégagé. Très intéressant à voir. La deuxième application, c'est Family Link. Alors, Family Link, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est simplement une application qui va vous permettre, entre guillemets, de fliquer plus ou moins vos enfants. C'est-à-dire que vous allez leur donner les autorisations d'installer des applications ou non sur leur smartphone. Ça va par biais ou d'un SMS ou de mail, je crois que c'est par mail, vous demander si vous autorisez ou non l'application que votre enfant, à l'instant T, essaye d'installer. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qui est assez intéressante, c'est que vous allez pouvoir savoir où est positionné votre enfant. Si jamais il doit rentrer de l'école, il suffit que le GPS soit actif. Bien sûr, si le GPS n'est pas actif, on ne pourra pas voir où se trouve l'enfant. Mais en tout cas, ça vous permettra de pouvoir le localiser. Et vous allez voir quelles sont les dernières utilisations. Donc là, en l'occurrence, mon gamin, écoutez de la musique sur Shazam. Donc voilà, c'est une application qui est pas mal du tout. Je vous la conseille. La suivante, c'est Guide Homeo. Alors, Guide Homeo, comme son nom l'indique, c'est un guide homéopathique. Effectivement, il faut penser que l'homéopathie fonctionne. Comme moi, si vous y êtes plutôt positif, ça vous intéressera. Ce petit guide qui est mis à jour de temps à autre vous permet de retrouver tout ce qui correspond en homéopathie par ordre alphabétique. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, et vous avez la possibilité de retrouver quel type de granule il vous faut par le type de symptôme. Ça aussi, c'est super intéressant. Plutôt que d'aller fouiner sur Internet, quand on a ça sous le coude, c'est vraiment très agréable et très rapide à consulter. L'autre, c'est Météo Horloge Transparente. Alors, c'est une application météorologique. Ça, c'est pareil, sur le Play Store, vous en avez des milliers. L'intérêt de celle-ci, c'est que je trouve qu'elle est relativement précise par rapport à d'autres. Donc vous allez pouvoir avoir, comme ici en bas, un petit raccourci sur lequel vous allez cliquer. Et là, effectivement, vous avez toutes les indications météo, heure par heure. Et ça, je puis vous assurer que je trouve qu'elle est relativement précise par rapport à la chaîne météo, par exemple, Ouyo Window, qui est aussi une application qui fonctionne sur Android. Je vous la conseille. Elle est vraiment très sympa. L'autre application, donc on va attaquer la cinquième appli. Donc ça va être Molotov. Donc Molotov, vous connaissez sans doute, c'est une application qui vous permet de regarder la télévision sur votre smartphone ou votre tablette. Alors, concernant l'application Molotov, malheureusement, je suis obligé de vous la présenter comme ça sur ma tablette et non pas sur mon smartphone. Il faut savoir que ce logiciel est quand même verrouillé, même si l'application est gratuite. Effectivement, il vous proposera quand même à un moment donné de vous abonner si vous voulez accéder à d'autres chaînes. On ne peut pas accéder par exemple à RTL 9, ça c'est sûr. Et il n'y a pas la possibilité, si vous utilisez une application comme moi de capture vidéo sur le smartphone pour vous présenter les applications Android, eh bien, l'enregistrement sera noir. Vous aurez uniquement la bande son, puisqu'on n'a pas l'autorisation d'enregistrer ses propres vidéos, même sur quelque chose qui est diffusé sur une chaîne TV publique. Donc voilà, l'application se présente comme ça, tout simplement. Donc vous allez retrouver les chaînes actuelles. Donc voilà, par exemple, j'ai cliqué sur France 2 et ça va se lancer assez facilement. Hop ! Allez, moi je dis 12, non, 11,3. Voilà. Donc ce qui est intéressant, normalement, sur cette application-là, je ne sais pas si ça va fonctionner, c'est que par rapport à l'application BTV, vous avez la possibilité de revenir au début de l'émission en déplaçant simplement la barre de temps à un autre moment. C'est quand même intéressant. Donc si vous avez raté le début, eh bien, c'est quand même relativement cool de pouvoir reprendre ces 20 ou 30 minutes qui vous manquent sur ce que vous regardez. Vous avez aussi la possibilité de retrouver des éléments en streaming. Donc ça, c'est intéressant aussi, de pouvoir revisionner des éléments que vous ne pourrez pas retrouver sur votre propre box. Bbox, moi j'ai une Bbox Miami par exemple, je ne peux pas retrouver certains trucs en streaming, certaines émissions en streaming, truc. Et là, par contre, l'accès sera beaucoup plus pratique. Donc c'est effectivement une application que je vous conseille aussi. Et la dernière dont je vais vous parler pour cette première partie d'application Android, c'est PowerDirector. Donc PowerDirector, on a une version payante, une version gratuite, un peu près comme pas mal d'applications sur le Play Store. C'est un logiciel de montage vidéo, mais qui est quand même assez abouti. PowerDirector existe aussi sur PC. Donc cette version-là est très bien, même si elle est déjà bridée et qu'elle vous permettra d'exporter que dans un format bien précis. Oui, précis, pardon, ça sera largement suffisant pour la plupart de vos vidéos. PowerDirector se présente comme ça. Donc vous avez un logiciel qui va travailler dans le format italien. Je crois que c'est italien, format horizontal. Donc on va charger un bout de vidéo que j'avais fait. Donc là, un projet, je clique sur modifier si je veux le modifier. On a déjà des effets spéciaux, comme celui-là. Donc celui-là, si je veux le supprimer, je clique là. Normalement, je dois pouvoir... Il faut que je me souvienne simplement de comment on fait. En fait, bon, le principe, c'est déjà de vous montrer comment ça fonctionne. On a la possibilité d'avoir plusieurs bandes audio ici et de jongler en fait avec le volume de certaines bandes ou supprimer le son carrément. Donc ça, c'est le premier élément qu'on peut faire. Le deuxième élément, c'est de rajouter effectivement des effets spéciaux assez facilement. Donc si je vais dans les fixes, on peut voir qu'ici, voilà, il y a pléthore de petits effets assez sympathiques qui vous permettront sur votre vidéo. Hop, je clique sur plus. Ça vient se rajouter. Et voilà. Donc l'autonomie de la batterie, on va faire un petit tour et puis après, je vous dirais ce qu'il en est. Et voilà. Vous pouvez faire votre montage assez tranquillement. Supprimer vos projets. Et après, si vous voulez exporter, il vous suffit de cliquer ici, enregistrer le projet ou produire la vidéo. Et vous allez simplement pouvoir, dans un premier temps, sur cette version gratuite, exporter avec enregistrer dans la galerie ou sur la carte SD. Ça va être le premier qui est là. Vous allez donc simplement pouvoir accéder au Full HD qui est là. Voilà. Mais bon, c'est largement suffisant pour la qualité de la vidéo, en règle générale. Même sur un écran de 107 mm, on a quelque chose qui est relativement propre. Voilà pour ces six programmes dont je voulais vous parler sur Android. Dans la deuxième partie, je vous parlerai donc de TeamViewer, de supprimer les objets indésirables, de touche VPN et de deux jeux de Golf Clash et Real Racing. Voilà, c'est tout pour moi pour cette première partie de vidéo. Je vous mettrai assez rapidement une autre vidéo en ligne avec les six autres applications. En tout cas, j'espère que déjà, celle-ci vous permettra de faire le tri et de pouvoir faire un choix. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501